Hello, hello, je suis Hélène Picot. Depuis plus de dix ans, je vous accompagne dans vos changements de vie, changements de voie, quêtes de sens, nouvelles manières de travailler. Bref, on révolutionne le travail ici avec la méthode rêver, oser, foncer. Et aujourd'hui, je vais vous parler des tests, les fameux tests, parce que dans certains accompagnements, je sais que j'ai des coachés qui sont venus me voir en me disant « Voilà, on a déjà fait des bilans de compétences » ou alors « On a lu tel bouquin, on a fait du Kigai », enfin bon, bref, qui ont fait certains cheminements, qui finalement ne marchent pas, sinon ils ne seraient pas en train de m'appeler pour changer de vie. Et en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de tests, donc ils ont l'impression de commencer à se connaître, mais finalement sans sauter le pas. Donc bon, c'est très bien, mais si on ne saute pas le pas, donc il manque déjà une case. Et en fait, ils sont toujours étonnés, parce que dans ma méthode rêver, oser, foncer, il n'y a pas de test. En fait, on ne fait pas de test. Pourquoi ? Parce que je suis anti-étiquetage. Et pour moi, les tests, finalement, ça limite énormément une personne. On va vous dire « Tiens, voilà, tu as tel profil, tu as répondu à un questionnaire plus ou moins long. » Et puis, donc, ça sous-entendrait que toi, tu vas plutôt être introverti ou alors tu as un profil de fédérateur ou un profil en fonction du test que vous avez réalisé. Et du coup, ça va vous mettre dans une case. Alors, parfois, c'est sympa, parce qu'on aime bien la case dans laquelle on se trouve, parfois moins, parce qu'il y a aussi des choses un peu plus poil à gratter. Voilà, on n'est quand même pas hyper content de certains résultats. Et c'est normal, mais ça fait partie de la nature humaine avec nos zones d'ombre et nos belles lumières. Et en fait, ce qui me dérange beaucoup, c'est que quand on cale un étiquetage comme ça sur une personne, finalement, ça la limite. Donc, si vous dites à quelqu'un « Tu as un profil qui est plutôt introverti », par exemple, si je prends cet exemple-là, cette personne va se dire « Je suis introverti, donc il faut plutôt que je sois, par exemple, en retrait, ou effectivement, je n'ose pas trop aller vers les autres. Je vais faire un travail où je ne serai pas forcément dans la lumière, parce que ça me convient mieux, puisque le test m'a étiqueté comme tel, donc je suis un introverti, point barre. » Et du coup, on se dit « On est comme ça, et ça sous-entendrait qu'on ne peut pas changer. » Et alors, ça, ça ne me va pas du tout, bien évidemment, puisqu'en fait, on a un potentiel illimité. Et si demain, cette fameuse personne introvertie se dit « Bah ouais, en fait, moi, mon rêve, ce serait quand même de faire un one-man show ou un one-woman show, et au final, bah oui, je suis introvertie, oui, j'ai les pétoches, oui, j'ai le trac, oui, ça me fait peur, mais je vais quand même y aller. » Vous voyez ? Et là, cette personne qui était introvertie, finalement, elle va réussir à sortir de ses gonds et à se mettre vraiment en avant. Donc, faites gaffe avec les tests. Ce n'est pas parce qu'on vous étiquette d'une certaine manière que vous êtes obligés de rester accrochés à cette étiquette-là. On a vraiment un potentiel de dingue. Tout est possible. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est vous. Quels sont vos rêves ? Quels sont vos véritables rêves, en fait ? Et vous reconnecter à ça. Et puis vous dire, ce n'est pas parce qu'un test m'a étiquée comme tel, parce que mes parents m'ont étiquée comme tel, parce que mes camarades de classe ou mes collaborateurs, si vous êtes plus âgés, m'ont étiquée comme tel, que finalement, je dois rester cette personne-là. On a toujours le potentiel illimité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, on a le choix et on a le pouvoir de changer à chaque instant. Donc voilà, je vais vous souhaiter des rêves immenses. Foutez en l'air tous les tests. Voilà, il y a plein. Alors, il y a certaines choses qui ont créé à la connaissance de soi qui sont super, bien sûr. L'énéagramme, c'est intéressant. La process-com, c'est intéressant. Enfin voilà, je n'ai rien contre intellectuellement ce genre de choses. mais il faut s'en servir à bon escient et surtout de manière... Juste que ce soit... Voilà, c'est présent, mais ça ne va pas m'étiqueter. Et surtout, ça ne me limite pas et j'ai le droit d'outrepasser ce qu'on vient de me dire. Ok ? Je vous embrasse. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada